Salut salut ! Et bien comme vous le voyez, entendez, nouvelle vidéo sur Luigi's Mansion 2 histoire de fêter ce qu'on a su il y a quelques temps. A savoir que Luigi's Mansion 2 aurait le droit à son remaster sur la Switch pour une sortie... Bon en fait on ne sait pas quand, voilà ça c'est un petit peu dommage. Alors si, 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 il paraît que ce serait en 2024 mais quand exactement on ne sait pas. Mais en tout cas pour moi je trouve que c'est une bonne nouvelle puisque ce jeu date un petit peu maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti tiens. Et sur 3DS, et là on l'aura vraiment sur grand écran. Donc pour vous ce sera non seulement mieux parce que sur 3DS c'était quand même assez limité. Et comme ça je pourrais peut-être vous faire une aventure un peu plus complète que ce que je vous propose actuellement. Parce que là évidemment je suis sur émulateur histoire de vous proposer un rendu plus acceptable. Et évidemment sur émulateur c'est pas totalement au point donc parfois on a des ralentissements, des crashs et c'est pas spécialement facile de tourner avec ces contraintes. Donc voilà ce sera plus simple quand on sera sur vraie console. Enfin sur vraie console, vous m'avez compris. Et donc voilà. Et donc là on se retrouve dans l'espèce de tour végétale. Alors c'est moi qui l'appelle comme ça mais en vérité c'est pas du tout ça. Je crois que c'est une... Mince c'est quoi déjà ? C'est pas une pépinière. La pépinière c'est une salle qu'il y a là-dedans. Euh... Bon je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est exactement ici. Quoi qu'il en soit dans la cour de cet endroit il y a si je ne me trompe pas un arbre. Ok je recommence. Un arbre. Bon tu vas te montrer espèce d'arbre de morgueul. Ah voilà. Et dans cet arbre il y avait un fantôme. Pactol. Ils appellent ça comme ça. Allez j'arrive pas à la voir. Attendez tu vas voir. Go ! OUI ! Allez au troisième cran. Une. Deux. Trois. Et le trésor est à moi. Voilà. On pouvait comme ça frapper à certains endroits et faire apparaître des choses assez particulières. Et je pense que j'ai tout récupéré. Et ça fait beaucoup beaucoup de diamants. Ce qui me sert à augmenter mon aspirateur. D'ailleurs je ne sais pas à quel niveau il est. Je ne crois pas qu'il soit au niveau maximum parce que quand j'essaie d'aspirer les fantômes je mets beaucoup de temps. Donc je pense qu'il y a pas mal d'augmentation à faire. Et nous voici dans la tour. Avec cette espèce de bruitage de portail excellent. Oh là là voilà. C'est vrai qu'il y avait ça. Il y a deux espèces de plantes carnivores à droite et à gauche. Et là je suis pile au centre. Et si je fais un pas à gauche ou un pas à droite. Elles peuvent m'avoir. Et je n'ai rien pour les tuer. Donc la seule façon qu'il y a de faire c'est du timing. Voilà. On la flashe comme ça. Donc là elle est un petit peu étourdie. Et il va falloir que je la flashe plus fort. Et là je cours. Ouais non mais là par contre c'était parfait. Je me souviens qu'à l'époque je faisais ça au centimètre près. Et voilà c'était vraiment limite. Enfin ça c'est moi qui le pense. Mais je crois bien que c'était vraiment au centimètre près. Alors là que j'ai réussi à passer assez rapidement. Là c'est parfait. Et ici regardez ça. Il y a une espèce de fleur maléfique. Écoutez le bruit qu'elle va faire. Ça, ça signifie qu'elle frappe avec force. On dirait que c'est une espèce de fleur liane. Voilà. Parce que là on vient de l'aspirer au... L'aspirateur tout simplement. Et moi je dirais qu'elle était soit sur le mur. Et quand on s'approche elle se déplie. Et elle essaye de nous fouetter. Je pense que c'est ça tiens. Et vu le bruit que ça fait franchement elle tape assez fort. Il y en a une autre ici. Venez écouter. Hop. Et je la mets dans l'aspirateur. Elle est résistante. Tiens ça prendra. Parfait. Donc voilà. Ici c'est la pépinière. Voilà on la traverse. Avec ces bruitages d'orage qui sont juste excellents. Ce jeu franchement il était juste super niveau ambiance. D'ailleurs en parlant d'ambiance. J'ai testé Luigi's Mansion 3. Il y avait certaines personnes qui me demandaient si je pouvais y jouer. Et euh... Qui c'est quoi ? Oh c'est l'araignée en or ! Non mais c'est trop tard là. Ouais c'est trop tard. Et euh... Oui donc euh... Des personnes m'avaient demandé si je pouvais y jouer. Mais la réponse est non. Parce qu'il n'y a pas le petit repère des bruits de pas. Qui change quand je suis contre un mur. Donc évidemment on ne peut pas. Et euh... Le truc c'est qu'avec Luigi's Mansion 3. Je me suis rendu compte que l'ambiance sonore était mais à des années-lumière de Luigi's Mansion 2. Dans le 2 l'ambiance était ultra travaillée. Dans le 3 c'est vraiment fait à la va-vite. C'est en quelque sorte le Nintendo d'aujourd'hui. Et c'est vraiment très dommage. Tenez voilà. Un autre exemple. Là je suis sous l'eau. Donc le bruitage de l'eau n'est pas pareil que maintenant. Puisque là elle tombe directement sur le sol. Et des petits détails comme ça dans le Luigi's Mansion 3 vous n'en avez pas. Luigi's Mansion 3 pardon. Vous n'en avez pas les détails comme ça. Et c'est vraiment dommage. Alors voilà une petite porte qui va m'emmener... Qu'est-ce qu'il fallait faire ici ? Comment ça ? Attendez il faut que je me rappelle de ce qu'il fallait faire ici. Ah oui ! La plante qui traverse le plafond je crois que c'est ça. Alors attendez il y a une fleur méchante là aussi. Mais non c'est pas une fleur ça. D'ailleurs c'est quoi ? Ah oui c'est l'espèce de robinet. Voilà et là on entend deux arrivées d'eau qui sont maintenant opérationnelles. Une à droite et une à gauche. Mais moi je cherche une petite fleur. Oh la voilà ! Vite ! Dans l'aspirateur ! Voilà. Et cette petite fleur cachait un seau. Et je le tiens. On met tout dans notre aspirateur c'est un truc de fou. Alors moi je prenais toujours l'arrivée d'eau de gauche. Je pense qu'avec celle de droite ça marche aussi. Mais celle de gauche moi je l'aime bien. Hop ensuite on va arroser quelque part ici. Et écoutez ce bruit. On en déduit quoi ? Et bien on en déduit qu'on a l'impression que c'est un arbre qui grandit. Et qui traverse le plafond. Bon. Traverser le plafond ça je vous l'accorde. Au début on peut pas vraiment se le dire. Mais une fois qu'on grimpe ce truc. Bah on peut comprendre. D'ailleurs il y a où ce truc ? Ah voilà. Voilà là on grimpe. Et il y a le petit bruit caractérisant le changement de niveau. Excellent ça. Qui a fait un petit couinement là ? Mais qu'est-ce que je fais ici moi ? Non c'est pas ça que je voulais faire. Euh... Bon qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Voilà c'est quoi ce couinement ? Ah oui ! C'est la statue qui nous regarde. Et si on la fait tourner au bout d'un moment. Elle nous donne une gemme. Mais le truc c'est que je ne sais plus dans quel sens il faut la faire tourner. Donc on va peut-être pas le faire parce que sinon ça prendra trop de temps. Qu'est-ce truc ? C'est pas la musique. Eh ! Non mais ça on va pas. Ah oui ! Eh mais attends ! J'étais en train de reprendre mes esprits ! Ah tu vas le... Tu vas voir. Tiens ! Et tiens ! Il y en a d'autres encore. On les entend sur la gauche. Oh ! Il y en a plusieurs ! Et de 1 ! Et de 2 ! Magnifique ! Mais diamant ! Parfait. Il y en a d'autres. Il y en a un seul. Et là il y en a plusieurs. Et de 1 ! Et de 2 ! Eh ! Je suis plutôt un bon chasseur. Les fantômes. Excellent ! J'ai eu tous les diamants. Euh oui donc ça apparemment c'est... En fait je ne sais pas ce que c'est. Ce truc là je l'avais fait au hasard. Je l'avais fait au hasard. Ça m'avait pris du temps à l'époque. Parce que je ne comprenais pas du tout. Et en fait là je n'ai toujours pas compris. Cependant ça s'est fait beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Et là voilà. Comme j'ai fouillé assez de meubles. Je peux avoir l'os en or. En fait c'est comme ça que ça fonctionne les histoires d'os en or. C'est qu'il faut fouiller un certain nombre de meubles. Avant qu'ils apparaissent dans le meuble suivant. Voilà. Et ce n'est pas à un endroit précis à chaque fois. Non non. C'est vraiment par exemple. Le niveau vous demandera de fouiller 5 meubles. Et ce sera au cinquième que vous aurez fouillé que l'os apparaîtra. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite ici. Ah bah là aussi je m'en souviens. Parce que ça m'avait pris des heures à trouver ce qu'il fallait faire. Il y a un endroit très précis. Et je crois que c'est là. Non pas du tout. Absolument pas. Il faut que je trouve une chaîne. On l'entend logiquement la chaîne. Voilà. Là on vient de l'entendre. Donc ça veut dire que c'est là. Hop. Non j'ai relâché. Mais qu'est-ce que je suis nul. Voilà. Donc je tire cette chaîne. Et il y a un escalier qui... Qui apparaît. Et là on va pouvoir emprunter l'escalier. Et encore une fois on va entendre le bruitage de changement d'étage. Et voilà. Excellent ça. Ce bruitage d'orage il est royalement excellent lui aussi. Faut que j'arrête de dire ce mot. Faut que je trouve autre chose un petit peu. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Ah oui là aussi ça m'avait pris du temps. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et j'aspirais de partout. Mais je n'avais pas pensé à aspirer en l'air. Et en fait c'est ce qu'il faut faire. Regardez ça. Il y a une hélice. Et par je ne sais quelle sorcellerie cette hélice fait... Voilà. Et elle fait ça. Elle fait crier Luigi. Il y a des petits fantômes qui... Mais en fait je ne sais pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils rebondissent. Et après... Voilà. Là il se cache. Ça c'est le bruit de la cachette. Et voilà. Et donc ici il y a plusieurs rideaux. Enfin moi je pense que c'est des rideaux. Et en les aspirant... Il y a un fantôme derrière. Tiens. Allez. Grand numéro 1. Numéro 2. Et... Ah voilà. 2. J'étais un petit peu trop rapide. J'aurais dû attendre un tout petit peu. J'aurais eu le troisième. Ah oui. Mais ça c'est un problème ça. Ils sont 3. Ils sont 3. Et je crois que les 3 rideaux sont alignés. Je vais avoir du mal à trouver celui du milieu moi. Celui qui... Enfin les deux extrémités je pourrais les avoir. Celui du milieu ça va être dur. Allez. 1. 2. Oui. Là je l'ai eu le troisième. Et là j'ai un gros diamant. Ah j'en ai même deux. Donc là je pense que j'ai eu celui de droite. Ah il fait carrément trembler les murs ce truc. Alors attendez. Il faut être stratégique. Mais ici la stratégie ne marche pas. Ça c'est quoi ? C'est le premier ça. Oui c'est le premier. Donc ça c'est celui que j'ai fait au tout début. Donc si je me déplace un peu à droite. Là ça devrait être le milieu. Ah bon. Il n'y a pas de milieu. Ah si voilà ça c'est un milieu. Ok. Oui ça va j'ai compris. Et ensuite. Là ça devrait être le dernier. Quoi je suis déjà tout à droite. Mais non. Ah peut-être ça. Bah ça va pas marcher. Mais pour quelle raison. En plus on l'entend là. Ici. Non. Ça va prendre combien de temps ça ? En plus il y a de l'eau ici. Ils n'ont pas fait le ménage. Peut-être celui-ci. Ah ça y est. Non. Oh non. Me fais pas ce coup là. Oh non. Alors ça c'est pas sympa. Bon d'un côté. Ça va être plus simple. Parce que là il a dû se cacher sur l'un des rideaux qui sont aux extrémités. Donc je pense que j'aurais plus de facilité. Ok c'est pas lui. Oh il y a Luigi qui nous fait ça à chaque fois là. Bon t'es là ? Alors je suis désolé que ça prenne du temps. Mais bon. En étant non voyant parfois on n'a pas le choix. Non mais j'ai fait les extrémités là. Euh apparemment il y aurait quatre rideaux. Qu'est-ce que c'est que cette pièce maudite ? Non mais je... Non c'est pas le bon celui-là. Bon. On est parti loin sur la droite là. Donc. Ici. Oui. Et cette fois... Oh je dois le regretter. Au troisième cran. Tu y as le droit. Hiop. Et une vie en plus. Et bah voilà c'était laborieux. Bon la clé maintenant. Là je peux l'avoir avec l'aspirateur normalement. Donc ici je vais à droite. Non. À gauche. En bas. Oh je crois que cette vidéo va être de la vraie sorcellerie de Morgul. La clé. Maintenant c'est la clé que j'ai perdue. Mais d'habitude ça fonctionne le coup de l'aspirateur. Comment je vais faire moi maintenant. J'ai bougé dans tous les sens en plus. Bah écoutez on n'a pas le choix. On va explorer. Oh le truc. On va explorer tous les lieux. Et au bout d'un moment on entendra le petit. Le petit comment on appelle ça. Cliquetis de la clé. Ok bon j'aspire les rideaux. Est-ce qu'elle ne serait pas cachée derrière. Ok alors là je crois qu'on est complètement perdu. Oh le. Ah ok d'accord. Je l'ai eu sans mon astuce. Alors quoi ça fonctionne comme ça. Bon il faut se reprendre. Il faut se reprendre parce que là on fait n'importe quoi. Bon tout va bien. Ouverture de porte. Avec la serrure qui disparaît. Et nous sommes. Ah là on entend les petits cliquetis des pattes des araignées. D'ailleurs on va les flasher ça leur apprendra. Tiens. Ensuite. Là-haut. Tiens ça va ensuite la prendra. Ok bon j'arrive pas à les avoir. Tant pis. Au moins j'en ai eu deux. Et nous revoici à l'extérieur. Hop. Oh des corbeaux. Est-ce que je peux les avoir eux ? Ah voilà ça c'était pas mal ça. Et eux aussi. Ah non pas eux. Ils sont super rapides. Super ça donne de l'argent. Go ! Oui ! Encore encore vite ! Oh. J'ai fait un petit peu laguer le... L'imulateur. Il faut le dire. C'était pas le vœu. C'était l'imulateur. Oh ! Et vous avez entendu ça ? Ça c'est les espèces de petites balles végétales qui nous permettent de s'élever dans les airs. Ah ça franchement c'est une excellente idée. C'était vraiment super ça. Alors il faut que je réussisse à en aspirer une. Et il faut aussi que j'espère ne pas avoir de pique là-haut. Parce que il y avait un passage où il fallait faire ça aussi. C'était... Alors je sais plus si vous l'avez fait ce niveau-là mais il y avait plein de piques. Il fallait trouver un tout petit endroit où il n'y avait pas de piques pour monter. Et j'avais complètement galéré à faire ça. Et... Bah... Ça l'a fait exploser. Attendez. Voilà là. Elle a repris forme. Ça y est je la tiens. Si je me mets ici. C'est parti ! C'était juste génial ça. Pas de piques hein. Soyez sympa. Je vole. Et voilà. Là il y a eu le petit bruitage disant que j'ai changé de zone. Donc là je sais que je suis arrivé au bon étage. Maintenant il faut juste réussir à atterrir. Magnifique ! Quand je disais qu'il fallait se reprendre et bien jouer. Porte s'il vous plaît. Merci. Mais là c'était extrêmement simple. Écoutez ça. Un petit bruit de lumière qui brille. Ça veut dire qu'il faut révéler. Et ce qu'on révèle c'est une clé qui nous tombe dans les mains. Hop. On n'a plus rien à faire ici. Dites-moi. Est-ce qu'il existe une façon alternative de descendre ? Une façon un peu plus respectable. Parce que moi je fais comme ça. C'est n'importe quoi. Oh le pauvre Luigi j'espère que je n'ai pas pris de dégâts. En tout cas voilà. On est descendu. Et là on va revenir. Oh lolo. Plein d'orage. On va revenir. Là où est-ce qu'il y avait les araignées que j'ai flashées. Est-ce que c'est ici ? Y'a-t-il une porte ? Oui c'est là. Et c'est parti. Ouverture. Salut tout le monde. Hop. On l'a au combien de temps de crocs ? Oh ils sont trop nombreux. Oh je savais que ça ferait ça. Pas cette fois non. Mais c'est quoi ce truc ? Allo ? Oh mais je me fais massacrer. Esquive. Tout va bien. Oh mais lui. Il y en a qui a une protection je crois. Attendez. Hop. On l'esquive. Voilà. Non pas de protection ? Attendez. Non j'étais contre un mur. Oh il va m'avoir. Ah mais si il avait une protection. Il faut que tu me donnes de la vie. Merci. Wow. Alors là franchement c'était d'une nullité sans nom. Mais bon on a réussi. Alors il paraît qu'ici on est dans une espèce de grande salle de bain. Et dans cette salle de bain on doit interagir avec je ne sais quoi qui va nous projeter dans une baignoire géante. Et je cherche le je ne sais quoi en question. Alors laissez-moi un petit peu de temps. Et donc c'est quoi tous ces diamants là ? C'est excellent. Qui a dit qu'on cachait des diamants dans nos salles de bain ? Hop et s'il n'y a rien. Ah ça y est j'ai trouvé l'endroit en question. Et forcément. Tout va bien. Et maintenant plongeons. Bah ça ne va pas marcher. Tu vas t'en mettre dedans oui. Alors attendez attendez. Laissez-moi un autre un petit instant. Si je fais ça. Ensuite on va. Voilà j'ai réussi. Ce n'était pas compliqué. Voilà. Ici par contre ça m'avait pris beaucoup de temps à savoir ce qu'il fallait faire. Là je n'ai pas eu le choix d'aller voir une soluce. Parce que j'étais à des années lumière de me dire qu'il fallait révéler quelque chose. Puisque là il ne s'agit pas de révéler des choses qui sont dans des tableaux. Donc avec des petits bruitages de lumière. Non non là c'est vraiment un endroit précis. Et il me semble que l'endroit précis c'est là. Voilà. Et on aspire ces espèces de petites créatures. Ah non non la dernière la dernière. Vite. Voilà. Et rassurez-vous cette fois on n'aura pas le problème. Je sais où est cette espèce d'objet. Le coup de l'aspirateur avec lui ça ne fonctionne pas. Là ce qu'il faut faire. Je m'étais fait un petit repère. Et le petit repère c'était la sortie de cette baignoire. Voilà ici. Donc je re-rentre. Et je vais là-haut. Peut-être un peu trop à gauche je crois. Voilà. J'étais parti un tout petit peu trop à gauche. On dirait des chiens. Vu le bruit du grognement. Je pense que ce sont des chiens fantômes. Oh non. Heureusement que j'ai esquivé sans le vouloir. Alors. Là on est blessé donc il faut faire très attention. Bon c'était très moche. Mais je l'ai réussi. Ensuite. Où sont les autres ? Ah on est sortis de l'eau tiens. Voilà. On est revenus dedans. Ah à gauche. On l'a entendu. En haut. Il y en a en haut et à gauche. Euh non. Oh non. Oh là là. Ok on va se faire avoir. Ah on en a plusieurs. Une. Deux. Trois. J'ai eu de la vie. Il y en a combien encore ? Un ou deux ? Il y en a un seul. Une. Deux. Et. Bon pas grave. Deux. Tout simplement. On a réussi. Bon là par contre ça va être compliqué. Ici il faut. Il faut réussir à trouver le truc là. Bon là je crois que le coup de l'aspirateur fonctionne. Alors attendez. On va se permettre de faire des tests. Parce que là. C'était juste horrible pour réussir à récupérer cet objet. Je crois qu'il fallait faire ça. Ensuite vers le haut et à gauche. Peut-être que c'est même pas du tout comme ça. Alors attendez. Je sais que c'est en haut à gauche. D'accord. Donc là ça ne fonctionne pas. Là non plus. Dans ce cas. Je vais essayer d'aspirer vers la gauche après. Oh on a réussi. On a réussi. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui. Je crois qu'il nous a pris notre objet. Et voici l'autre fou qui nous appelle. Et bien écoutez. On a réussi notre mission. Donc il va falloir s'arrêter ici. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Alors attendez. Je vais devoir répondre. Donc vous allez entendre le lecteur d'écran pendant quelques secondes. Inconnu. C'est trop bien. Voilà. Mince alors vous avez également entendu le nom de l'émulateur. Mais bon que voulez-vous. Ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Écoutez. Je vais essayer de voir si je peux vous tourner d'autres vidéos. En espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes. D'ailleurs dites-moi si cette vidéo là niveau qualité ça allait. Ou s'il y avait des petits ralentissements ou des choses comme ça. J'espère que non. Si ce n'est pas le cas. J'essaierai de vous faire d'autres petites parties. Mais sinon. On essaiera de se faire une vraie aventure Luigi's Mansion 2. Quand il sortira avec sa version remaster. En espérant qu'il n'aurait pas fait de petits problèmes qui le rendraient injouable. Mais bon je ne pense pas. S'il est très fidèle. Il arrête pas de faire des... Celui-là. Hop. Allez on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires si vous en avez. Et moi je vous dis merci à tous. A la prochaine. Allez salut. Sous-titrage ST' 501